... ... Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La défense de Yingshari a la parole. Maître Carnavas. Merci, M. le Président. Bon après-midi à tous et à toutes dans le prétoire aux alentours et bon après-midi, docteur. Avant de commencer à parler de votre rapport, j'aimerais vous demander quand vous avez vu Yingshari, était-il capable de sortir du lit? Réponse. Oui, avec l'aide de quelqu'un. Question. Oui, mais tout le monde peut sortir du lit avec l'aide de quelqu'un. Pouvait-il se sortir du lit de façon autonome? Réponse. Non. Question. A-t-il pu s'asseoir par lui-même? Dans son lit. Réponse. Quand il s'est assis, je fais le nécessaire pour qu'il ait un soutien. Enfin, il peut s'asseoir sur une chaise qui a un dossier. Mais il ne peut pas s'asseoir sur le bord du lit sans support. Maître Carnavas, c'est moi. Poser la question autrement. S'il est allongé, peut-il s'asseoir, se relever pour s'asseoir? Tout seul. Réponse. Non, on l'a aidé pour faire ça. Question. A-t-il pu se mouvoir sur le... A-t-il été capable de se tourner d'un côté à l'autre sans aide dans son lit? Réponse. Oui. Question. Sans aide. Réponse. Oui. Question. Pouvait-il bouger le cou? Vous indiquez dans votre rapport qu'il peut tourner la tête assez facilement. Réponse. Oui, j'ai vérifié les mouvements cervicaux et il avait plein contrôle de son cou. Question. C'est-il plein d'engourdissements? Réponse. Réponse. Comme je l'ai indiqué dans le rapport, il s'est plein d'engourdissements un peu dans... du bas des tibias vers les pieds et du poignet vers les mains. Question. Et qu'en est-il de ses jambes? S'est-il plein que ses jambes étaient engourdies? Réponse. Comme je l'ai dit, il a dit qu'il y avait vers la fin du tibia jusqu'au pied. C'est plein d'engourdissements dans cette région. Question. Et selon votre avis comme médecin, quelle est la cause de cet engourdissement? Réponse. Il est possible qu'il ait une neuropathie périphérique, c'est-à-dire un trouble des nerfs périphériques ou... Mais il a pu bouger les mains. Question. Est-ce que c'est parce qu'il est allongé et il ne peut, sans l'aide de quelqu'un, s'ajuster pour éviter qu'il ait des fourmis dans les mains? Réponse. Non, ce ne serait pas une cause possible de ces problèmes. Question. Avez-vous vérifié son dos s'il avait des plaies de lit? Réponse. J'ai examiné son dos, je n'ai pas examiné les fesses, mais il n'y avait pas d'escar. Question. A-t-il pu... Ou plutôt, selon vous, est-il en mesure de faire ses besoins par lui-même? Réponse. Avec une bouteille, il a pu le faire, oui. Question. Vous dites, une fois qu'il a une bouteille, quelqu'un doit lui apporter la bouteille. Réponse. Il n'avait pas de bouteille à côté de lui, mais s'il avait une bouteille juste à côté de lui, il pourrait s'en servir. Mais je n'ai pas vérifié cela. Maître Carnavas. C'est donc votre opinion, selon son examen, qu'il est en mesure, si c'est à portée de main, il peut, par lui-même, aller chercher une bouteille, se lever et uriner dans la bouteille. Réponse. Il a uriné à l'Angers et aurait besoin d'aide pour tout cela, oui. Question. Dans votre rapport, vous avez utilisé le terme en anglais « gidiness » et « étourdissement » ou un autre mot anglais « desinès » qui veut dire « étourdissement ». Je ne suis pas médecin, je ne connais pas la différence entre la « gidiness » et la « disinès ». Existe-t-il une différence, l'un inclut-il l'autre ou est-ce que vous utilisez ces mots comme synonyme? Je suis désolé pour ma compréhension profane de la chose. Réponse. Je les utilise comme synonymes. Ce sont des termes généraux qui peuvent indiquer différents problèmes, soit un vertige ou un sentiment d'instabilité ou un simple étourdissement si la tension artérielle est faible. M. Carnavas. Merci. Écoutez, simplement, j'essaie de voir. Quand j'ai lu votre rapport, j'ai vu « gidiness » et je ne suis pas habitué. Enfin, dans mon contexte national, je pourrais vouloir dire autre chose. Donc, « gidiness » et « disinès » veulent tous deux dire « étourdissement ». C'est bien cela? Réponse, c'est exact. Question. Quand quelqu'un a ce sentiment d'étourdissement, est-ce que cela peut avoir un impact sur leur capacité de concentration? Comme vous le faites maintenant, je vois que j'ai votre pleine attention. Qu'en pensez-vous? Réponse, comme je l'ai dit, ces étourdissements ont trois causes. Tout d'abord, un sentiment de vertige lorsqu'il tourne la tête. S'il s'agit d'un étourdissement qui est très bref, un vertige bref, et avec une minerve, cela pourrait être évité. Deuxièmement, s'il est assis pendant une longue période et que sa tension artérielle est faible, toutefois, ce ne sera pas un problème s'il est allongé dans son lit, dans la cellule de tension temporaire. Et s'il se lève, il peut se sentir qu'il va perdre l'équilibre, mais ce ne sera pas un problème ici au tribunal. Maître Carnavas, j'ai entendu ce que vous avez dit en réponse directe à une question qui vous a été posée, mais j'aimerais donc vous répondre à ma question. La question que je vous ai posée était, est-ce qu'un étourdissement, aussi bref soit-il, peut-il avoir un impact sur la capacité d'une personne à se concentrer, comme vous le faites maintenant, d'après ce que vous avez dit ce matin? Réponse. Il est impossible de faire de la spéculation sur tous les possibles étourdissements. Dans le cas de Yeng Sari, je suis d'avis que ces étourdissements n'auraient pas d'impact sur sa capacité à se concentrer. Maître Carnavas, donc vous pouvez le dire pour mon client, mais vous ne pouvez dire avec un degré de certitude médicale que l'étourdissement n'a pas d'impact sur la capacité d'une personne à se concentrer. Ais-je bien compris? Réponse. Ce que j'ai indiqué dans le rapport, c'est qu'il y a différentes causes à ces étourdissements. Dans certains cas, cela pourrait avoir un impact. Donc, on ne peut faire de la spéculation pour toute la gamme d'étourdissements. Pour ce qui est, il s'agit de spécifier pour la personne et la cause de ces étourdissements. Maître Carnavas, donc votre réponse à ma question, c'est oui. Réponse. Et la réponse à votre question est que ce n'est pas pertinent. car on ne peut pas faire de la spéculation pour tout le monde qui a des étourdissements. On parle ici d'une personne. Maître Carnavas. D'accord. Pouvez-vous nous dire comment vous avez quantifié le niveau d'étourdissement? Comment avez-vous mesuré à quel point il est étourdi, à quel moment? Pour que l'on puisse justement avoir une idée de cette gamme. Comment se sent M. Yeng Sarri? Et pouvez-vous nous donner les noms des tests que vous avez utilisés pour mesurer l'étourdissement, pour qu'on puisse avoir une discussion là-dessus, pour que quelqu'un d'autre puisse mener les enquêtes qui s'imposent? Réponse. J'ai utilisé deux tests pour déterminer la cause de l'étourdissement. Tout d'abord, la manœuvre Dix et All-Pike. Autrement dit, on fait tourner la tête de quelqu'un et on les fait pencher vers l'arrière pour voir s'il y a un étourdissement et voir s'il y a un hystagmus. Et il y en avait. Et la cause était sa tension artérielle. Vous savez, l'étourdissement est une sensation subjective. Il n'y a donc pas de tests empiriques qui permettent de le mesurer. Maître Carnavas, c'est exactement ce que je voulais voir. C'était justement l'essentiel même de ma question. Car la question était le degré d'étourdissement. Comment pouvez-vous mesurer le degré d'étourdissement? Car vous vous dites maintenant que, selon votre avis de médecin, que ces étourdissements n'auront aucun impact sur sa capacité à se concentrer. Il pourra maintenir sa concentration aussi bien que vous le faites maintenant. Donc, la question qui me vient à l'esprit est, quel test avez-vous utilisé pour vous donner l'éventail d'intensité d'étourdissement? Et si j'ai bien compris, il n'existe pas de test. C'est subjectif. Réponse. Une fois de plus, laissez-moi porter une précision. Cela dépend de la cause de cet étourdissement. J'ai fait les tests pour voir s'il a un vertige positionnel, qui est en fait un étourdissement passager. Et cela n'aura pas d'impact sur sa capacité. S'il a une tension artérielle faible permanente, cela pourrait avoir un impact sur sa capacité à se concentrer, mais il ne se retrouvera pas dans une situation où ce problème surviendra. qui est le maître Karnavas. Je crois que nous sommes sur une même longueur d'onde. Il m'apparaît que les médecins cambodgiens avaient tiré une conclusion différente pour justifier les étourdissements éventuels de Yeng Sari. N'est-ce pas? Je sais que vous les avez laissés de côté, ces conclusions, mais qu'en est-il? Réponse. Oui. Il pensait qu'ils avaient un type d'ischémie. Mais c'est moi précisé. Yeng Sari souffre de tension artérielle élevée depuis longtemps. Il a aussi une cardiopathie, un rétrécissement des artères coronariennes. Il y a aussi donc une limite, une insuffisance sanguine à la tête, comme beaucoup de gens de son âge. Comme je l'ai dit, le type d'étourdissement qu'il ressent n'est pas un seul symptôme de cette ischémie. Et rien ne semble indiquer qu'il ait des anévrismes au cervelin ou au tronc cérébral ou d'ischémie. Et il n'y a pas de signe de dommage au tissu à l'heure actuelle. Maître Canaras, vous m'excuserez, je n'irai pas dans les détails techniques, mais d'après ce que vous nous avez expliqué, vous n'êtes pas d'avis que ces facteurs aient un impact sur sa capacité de se concentrer comme vous vous concentrez maintenant. réponses. Si ces mouvements nécessitent toutes ces forces, mais compte tenu du fait qu'il a été inactif pendant bien longtemps et qu'il sera allongé, je ne crois pas que cela soit un problème. Maître Canaras, je vous remercie. Mais en fin de compte, ces médecins, dont le docteur Limse Vouta qui est venu déposer devant cette chambre, se sont trompés. C'est ce que vous dites? D'après votre expertise? Bon, peut-être suis-je un peu trop direct, mais ça permet parfois d'aller à l'essentiel, d'être direct. Le procureur. En effet, peut-être que le conseil de la défense était un peu trop direct. Les autres médecins ont déposé sur nombreux sujets. Certains... et il est difficile de dire que ces médecins sont venus et se sont tout simplement trompés sur toute la ligne. C'est une question peu difficile. Le conseil a demandé si le docteur Camel avait une opinion différente. ça a été déjà dit, mais de dire que les médecins se sont trompés, ce n'est pas très précis. Il faudrait pouvoir préciser ce sur quoi les médecins commodgiennes se seraient trompés. Maître Carnavas. Docteur Camel, vous nous avez dit plus tôt, je crois, et d'ailleurs, c'est ce que vous semblez indiquer dans votre rapport, que vous n'êtes pas d'accord avec les constatations des autres médecins qui sont venus témoigner en cette chambre. C'est dans votre rapport. Je ne vous demande pas d'émettre des hypothèses. C'était très clair, pas besoin, nul besoin de la part d'accusation de s'opposer à mes questions. N'est-ce votre conclusion qu'ils se sont trompés? Réponse. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucun signe ou symptôme qui semblerait indiquer que Yen Sari souffre d'un manque de sang au cerveau. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'accident cerebrovasculaire plus tard, mais il n'y a pas d'indication que il n'y a pas de symptôme ou de signe d'insuffisance sanguine au cerveau, comme par exemple des accidents cérébrovasculaires précédents. Maître Carnavas. Mais c'est ce qu'ont dit les docteurs cambodgiens, non? Réponse. Il pensait qu'il avait une ischémie vertébrovasilaire et il y a plusieurs symptômes possibles, mais bien souvent, ces symptômes sont dus à d'autres causes et j'ai dans mon rapport indiqué quelles seraient les causes de ces symptômes. maîtres Carnavas. Peut-on dire que vous avez donné un avis secondaire? C'est une deuxième opinion de médecin? Réponse. Eh bien, j'ai donné mon opinion. Oui. Et j'ai le droit de donner mes opinions. Question. Oui. Et plus loin, vous dites qu'il prend certains médicaments et qu'il faudrait réduire la posologie voire retirer ces médicaments car ils pourraient contribuer ou contribuent à ces étourdissements. Réponse. C'est possible et des études de population environ 23-25% des patients qui souffrent d'étourdissements ou des médicaments qui contribuent à cela. Je ne suis pas certain que cela fasse une énorme différence pour Yeng Sari car cela fait un certain temps qu'il souffre de ses vertiges et c'était avant qu'il commence à prendre les médicaments. La défense. Oui, mais c'est votre opinion. Une opinion qui diffère de celle des médecins cambodgiens qui traitent Yeng Sari. c'est ce qu'on pourrait dire. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre. C'est évident, c'est l'évidence même. Réponse. Oui, en effet, si vous étiez mon patient, je réduirais la posologie de ces médicaments. Question. Autrement dit, vous n'êtes pas d'accord avec les médecins cambodgiens. Réponse. mon approche vis-à-vis de la gestion de Yeng Sari est différente et je pourrais réduire les médicaments, surtout chez les personnes âgées, en particulier les personnes âgées qui prennent autant de médicaments que lui, souffrent d'effets secondaires néfastes et il faut réduire la posologie de certains médicaments. M. Carnavas. Merci. J'ai lu votre rapport. Peut-être était-ce une omission quand il a été tactilographié, mais il semblerait qu'au paragraphe 4 de votre rapport que vous n'avez pas consulté ou vous n'avez pas eu l'occasion de discuter de l'état de santé de Yeng Sari avec le docteur Lim Sivuta. Ce n'est pas dans le rapport, du moins, je ne le vois pas. Réponse non. Si son nom n'est pas là, c'est que je ne l'ai pas consulté. En fait, l'entente était que tous les médecins qui soignaient Yeng Sari allaient me rencontrer avant et après que j'ai vu Yeng Sari et j'ai mis leur nom dans le rapport. Question. Ce n'est pas une critique. je voulais simplement m'assurer que ce n'était pas un simple oubli. Ensuite, je tire une conclusion d'un simple oubli de rédaction. Donc, maintenant que nous savons que vous n'avez pas rencontré le docteur Lim Sivuta, bien que vous ayez eu accès à ces dépositions, vous avez aussi accès aux lettres que j'ai envoyées qui décrivent ce que le docteur a dit. On peut aussi supposer que vous saviez qu'il était un de ses médecins. j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas pu rencontrer le docteur Lim Sivuta. Réponse. Je ne peux répondre à votre question. Ce n'est pas moi qui ai organisé la réunion. J'avais cru comprendre que tous ceux qui soignaient Yeng Sari auraient été à cette réunion avec moi avant et que je les reverrai après. Donc, soit qu'il était en vacances et qu'il n'était pas là et je ne sais pas pourquoi. Question. Je crois comprendre aussi de votre réponse que vous n'avez jamais expressément demandé à le rencontrer. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Mais, finalement, vous saviez que c'était un de ses médecins et quand tous les autres médecins étaient là, lui, il n'y était pas et vous n'avez pas demandé où est le docteur Lim Sinhwuta qui a déposé devant la chambre, qui a soigné Yeng Sari, où est-il? J'aimerais lui parler. Non, je ne l'ai pas parce que je n'étais pas là. Réponse. Je ne savais pas qu'il n'était pas là. J'ai simplement demandé aux médecins d'écrire leur nom sur une feuille de papier pour que je sache qui avait parti à la réunion. Il y avait un neurologue qui a participé au traitement de Yeng Sari. Et comme vous dites, il y a beaucoup de discussions parmi les médecins quant au diagnostic et au traitement. La défense. D'après votre réponse, donc, je comprends qu'il n'était pas nécessaire ou superflu de rencontrer de rencontrer le docteur Linsevuta puisque tous les autres médecins étaient là pour discuter de son état de santé avec vous. Réponse. Oui, je pense que les médecins m'ont bien expliqué la situation et aussi des neurologues et du cardiologue. question. Pouvez-vous nous dire lesquels des médecins ou étaient-ce tous les médecins qui ont décidé que Yeng Sari avait des étourdissements car son cerveau ne recevait pas assez de sang. Je parle ici dans la langue du profane pour que tous puissent suivre. Réponse. Je ne sais pas. Je ne suis pas certain qu'il y avait cette opinion. J'ai dit très clairement aux médecins que je ne pensais pas qu'il s'agissait de la source de ces problèmes. Question. Et avez-vous eu accès à leur rapport, leur résultat d'analyse de texte dans une langue que vous pouviez lire et comprendre? Réponse. Oui, j'avais en effet un exemplaire de tous leurs rapports médicaux ainsi que le scanogramme de la région dont j'ai discuté avec un professeur en radiologie et nous avons tiré la même conclusion que les changements à l'épine cervicale n'étaient normaux et il n'y avait aucun signe d'empiétement sur l'artère vertébrale. On peut faire par exemple une scanne en géographie ou par résonance magnétique mais aucun signe ne semble justifier de procéder à ces tests. Merci. Maître Carnivis, j'en conclue que vous jugez avoir eu assez de temps pour préparer votre rapport et si vous aviez besoin de plus de temps vous n'auriez pas hésité à demander un délai supplémentaire. Réponse. Non, j'avais assez de temps je me suis préparé en lisant les rapports de médecins avant de venir ici et aussi la documentation scientifique. J'ai eu à deux reprises la possibilité de rencontrer Yeng Sari et de discuter avec lui de ses antécédents et de procéder aux examens nécessaires. Maître Carnivis, d'accord. Pour en revenir à quelque chose dont j'ai parlé ce matin et aidez-moi je regrette d'avoir m'attardé sur ce point mais nous avons déjà établi que vous ne l'avez pas examiné dans un horaire qui reflèterait les heures de séance du tribunal. Donc vous n'avez pas fait de test en après-midi pour voir ce dont il pouvait se souvenir de la matinée. Je ne parle pas ici du nom de ses enfants mais plutôt quelque chose sur lequel il se serait concentré si l'on tient pour acquis qu'il aurait été capable de le faire et par la suite de faire un test pour voir s'il s'en souvenait et de discuter de cette question avec lui. Non. Réponse. Non. Mais quand nous nous sommes rencontrés l'après-midi et le lendemain il était clair qu'il n'avait aucun problème quant à se souvenir de ce qu'on avait fait auparavant. Il était conscient quand nous avons fait la manœuvre d'Ix Hall-Pike à nouveau la défense. Merci. Dans votre carrière vous a-t-on jamais demandé de fournir une deuxième opinion à part ce que vous avez fait aujourd'hui ici chez vous ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Réponse. Dans toute ma vie professionnelle j'ai dû donner une deuxième opinion. Je vois des médecins des patients qui me sont envoyés par des généralistes et quand j'examine mes patients ils ont déjà été auscultés auparavant. Donc toute ma vie professionnelle je la passe à donner des opinions secondaires voire tertiaires dans ma clinique. Dans la profession de médecin c'est donc quelque chose de commun que des médecins donnent un deuxième ou un troisième avis pour s'assurer que le diagnostic posé est exact et est aussi exact que possible. Réponse. Ça dépend beaucoup de l'expertise du médecin. Si la personne s'occupe de soins primaires si c'est un généraliste il donne un avis premier. Si c'est un consultant on lui demande un deuxième avis. C'est le premier médecin qui le demande et quand un patient est hospitalisé par exemple en cardiologie ou en neurologie à ce moment-là nous pouvons être amenés à donner un troisième avis. La défense. Merci. Donc si j'ai bien compris il y a des cas où un spécialiste d'un autre domaine est amené à donner un complément d'avis. autrement dit pour examiner la situation dans une autre perspective sous un autre angle. Réponse. Effectivement. Question. Très bien. Merci. Vous avez dit qu'on vous avait demandé de donner un deuxième avis à votre connaissance. Est-ce qu'un autre médecin s'est jamais vu demander de donner un deuxième ou un troisième avis par rapport à votre avis à vous ? Réponse. Si je voulais un avis supplémentaire je pourrais le demander. Si par exemple j'ai un patient cancéreux je m'adresse au spécialiste du traitement du cancer pour qu'il donne son avis. Et surtout en gériatrie au bout du compte il est essentiel qu'un médecin comme moi-même s'occupe de manière générale de ce qui arrive au patient. question très bien mais dans votre métier il n'est sûrement pas rare qu'un patient de sa propre initiative demande un deuxième ou un troisième avis surtout quand les nouvelles ne poussent guère à l'optimisme. Réponse. Ça peut arriver nous discutons avec le patient et s'il y a de bonnes raisons de demander un avis complémentaire nous le faisons. Question. Je reviens au point de départ de ce matin. Peut-être que je me suis levé du mauvais pied j'ai peut-être été trop excité. Nous parlions de la lettre que nous avons reçue du professeur de Harvard lequel a eu l'occasion d'examiner votre rapport. Si vous l'avez à votre disposition laissez-moi vous en lire un extrait. Il est indiqué je cite il est clair que sa méthodologie est inacceptable en vertu de toute norme de qualité généralement considérée comme fiable dans le domaine de l'évaluation de l'aptitude d'être jugée d'un point de vue de médecine psychiatrique. Et ensuite il invoque trois raisons. Est-ce que vous avez retrouvé cette partie ? Réponse J'ai lu ça et je peux faire des commentaires. La défense excusez-moi je ne veux pas encore entrer dans les détails procédons par étapes. Vous aurez l'occasion de faire des observations là-dessus. Procédons graduellement si vous en êtes d'accord. Le président la parole est à l'accusation. L'accusation j'ai une objection à soulever contre ces questions. Ce matin une décision a été rendue et il ressort que la demande d'avis de consultant visait à aider les partis à comprendre le rapport du professeur. La juge Contright a dit ce matin que telle était la raison pour laquelle cela avait été autorisé. À présent la défense présente aux témoins des déclarations de personnes qui ne sont pas des experts. et cela confère à ces documents un niveau d'importance inapproprié car la personne en question n'a pas pu examiner tous les documents ni n'a pu élaborer un rapport en connaissance de cause. En général selon les règles avant qu'un document précis soit cité il doit satisfaire aux critères de la règle 87.4 qui porte sur la recevabilité d'où notre objection. Par contre nous ne contestons pas l'idée que cette opinion puisse être soumise directement aux médecins par rapport à son travail. Par contre on ne peut pas présenter aux documents ces déclarations. Nous y sommes opposés car à nos yeux la qualité du rapport le temps nécessaire pour l'élaborer ne suffisait pas. La défense. Monsieur le Président laissez-moi réagir. Après cette objection qui a duré cinq minutes je me suis conformé scrupuleusement aux instructions que m'a données la juge Cartwright laquelle elle aussi a examiné cette lettre je ne parle pas de rapport je ne veux faire croire à personne qu'il s'agit en réalité d'un rapport. J'ai empêché le médecin de poursuivre là-dessus car je voulais éviter d'avoir un long débat au sujet de ce document. Je voulais juste que le témoin reconnaisse que tel était le contenu de cette lettre d'un médecin de Harvard qui comme le témoin est professeur et a une expérience de 30 ans dans le domaine de la psychiatrie légiste. Mes questions ensuite porteront sur autre chose nous avons vu comment ce médecin a donné un deuxième et un troisième avis parfois il mobilise l'avis d'autres spécialistes qui exercent dans d'autres domaines pour que ceux-ci examinent l'opinion des autres médecins et j'aimerais que le témoin ait l'occasion de nous dire si d'après lui il pense que son travail son rapport ne devrait faire l'objet d'aucun contrôle et si oui pourquoi tel était le sens de ma question les médecins sont en perpétuel désaccord c'est justement pour cela que je pose mes questions j'ai soulevé ce point monsieur le président parce que plus tôt le médecin a semblé souffler au juge que c'était inutile pour moi c'est une façon de dire je ne veux pas que mon travail soit contrôlé par un expert le président la parole est au professeur Campbell le professeur Campbell merci de me laisser répondre premièrement aucun expert n'est expert quand il fonde un avis sur très peu d'informations et non pas sur l'ensemble des pièces disponibles deuxièmement il faut savoir que nous avons eu un psychiatre légiste très qualifié qui a examiné Yeng Saari au mois d'août d'après lui Yeng Saari était apte à être jugé cela se retrouve clairement les raisons en sont exposées dans le rapport pertinent en date du 3 septembre ce que je dis c'est que je n'ai eu connaissance d'aucun changement dans les fonctions cognitives de Yeng Saari à compter du moment où ce rapport a été rédigé et jusqu'à présent donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'inviter par exemple le docteur Sinafacel à nouveau pour répéter cette évaluation Maître Canavas très bien mais vous nous avez donné l'impression qu'il était inutile que ce professeur-ci se voit demander un deuxième avis ou un troisième avis après avoir examiné Yeng Saari d'après votre réponse je crois comprendre que vous dites non je ne suis pas de cet avis pour l'instant Le témoin vous faites référence au professeur de Harvard Maître Canavas effectivement le témoin non je pense que ce n'est pas nécessaire du tout Yeng Saari a été examiné de façon exhaustive par le docteur Sinafacel qui est parfaitement qualifié chevronné c'est un psychiatre d'Oxford son avis est clairement indiqué dans le rapport du 3 septembre comme je l'ai dit il n'y a pas eu de changement significatif dans la situation depuis lors la défense le président interrompt Maître je vous rappelle qu'il vous reste 5 minutes la défense merci monsieur le président vous avez bien sûr vu le CV du professeur de Harvard c'est une question simple il peut répondre par oui ou par non il a vu le CV je ne vois vraiment pas pourquoi monsieur Smith veut délibérément faire obstacle à la procédure l'accusation je me formalise de ces remarques ce n'est pas du tout ce que j'essaie de faire ce que j'essaie de faire c'est de veiller à ce que l'avocat se conforme à la décision de la chambre selon quoi le présent rapport ou la présente lettre visait à aider les parties à comprendre le rapport du professeur donner la lecture de CV de personnes venant de Harvard ou d'autres universités cela ne correspond pas à cet objectif je me demande pourquoi la défense procède ainsi mais en tout cas ce n'est certainement pas pertinent par rapport à l'exercice qui nous occupe en tout cas ce n'est pas conforme aux instructions de la chambre maître cannavas monsieur le président comme mon confrère est incapable de suivre ce que j'essaye de faire et bien le médecin ici présent vient de dire que cette personne le professeur de Harvard n'était pas un expert c'est exactement ce qu'il a dit il a dit que ce n'était pas un expert voyons voir nous n'avons pas présenté un rapport d'expertise mais j'aimerais que ce médecin confirme d'abord s'il a vu le CV et deuxièmement peut-il confirmer que ce professeur est un expert ou bien réfuter cela il a peut-être un avis mais s'il a vu le CV qui fait 29 pages ce n'est pas négligeable il devrait pouvoir nous dire si la personne en question remplit les critères qu'il faut remplir pour être un expert l'accusation le professeur n'a pas dit que l'autre n'était pas un expert vu le contexte dans lequel il s'est exprimé ce qu'il a dit c'est qu'il ne pouvait pas établir un rapport d'expertise sur l'état santé de Yang Sari ou son état mental ça c'est le contenu de ce qu'il a dit on ne peut pas mettre des mots dans la bouche du professeur comme quoi l'autre professeur n'était pas un expert cela est déplacé le professeur n'a pas dit cela le président maître Carnavas je vous prie de reformuler vous avez abordé un point qui ne fait pas l'objet de la présente audience la chambre vous a déjà fait savoir qu'aujourd'hui nous étions là pour examiner le rapport présenté par l'expert un rapport faisant suite à l'évaluation de Yang Sari depuis son hospitalisation l'objet de cette audience consiste à déterminer si Yang Sari est apte à participer au procès ou non or la chambre constate que vous avez employé des termes inappropriés et dès lors il ne vous reste plus de temps de parole maître Carnavas je veux faire valoir ma position et qu'il en soit donné acte c'est la chambre qui a mentionné le professeur d'Harvard et pas la défense ce médecin a été choisi par vous même ce n'est pas la défense ou les parties qui l'ont choisi de toute évidence ce médecin a toutes les raisons d'être de défendre ses propres compétences il n'hésite pas à dire que les Cambodgiens ont tort alors que lui a raison mais il ne veut pas que d'autres examinent son propre rapport et donnent un deuxième ou un troisième avis ce n'est pas la première fois que le professeur d'Harvard est très critique au sujet du travail du professeur Campbell et l'idée de cette discussion à présent compte tenu interruption de la part du président à nouveau maître vous avez reçu la parole pour examiner le rapport établi par l'expert vous n'avez pas eu la parole pour attaquer verbalement cet expert ou n'importe qui d'autre les questions posées sont déplacées au regard de l'objet de cette audience la parole est au témoin le témoin quelques précisions premièrement je n'ai pas mis en cause les compétences du professeur d'Harvard j'ai mis en cause son opinion parce que celle-ci ne se fondait pas sur l'ensemble des faits dont il est question au dossier troisièmement si je ne pense pas qu'il faut une autre expertise psychiatrique c'est parce que tout récemment Yeng Sari a été examiné par des psychiatres chevronnés et expérimentés en l'occurrence Sina Fasel M. Carnavas et tel est votre avis le témoin ce sont les faits Sina Fasel est un psychiatre légiste qualifié chevronné il a récemment examiné Yeng Sari comme cela indique dans le rapport du 3 septembre il n'y a aucun signe de changement quant à l'état mental ou aux facultés cognitives de Yeng Sari depuis lors M. Carnavas docteur c'est votre avis qu'il ne faut pas convoquer un autre expert c'est ça que je voulais dire et en particulier celui-ci qui est critique par rapport à la manière dont vous avez procédé au test et élaboré ce rapport le président M. Campbell vous n'avez pas à répondre à cette question le moment est venu d'observer une pause de 20 minutes huissier d'audience veuillez vous occuper du docteur Campbell pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 14h35 M. Campbell